Moi, j'ai une tante qui est déjà allée à la poule aux oeufs d'or. OK. Ah, oui? As-tu gagné? Deux fois en plus qu'elle y a été. Oui. Puis, c'est genre acheter un aquarium. As-tu... C'est quoi qu'elle a gagné? De l'argent. Oui, non, mais le montant. Puis, Guy Montgrin. C'est pour ça qu'on ne le voit plus. Il vit chez eux à cette heure dans le sous-sol. Puis, elle y garoche des poules. Mais, tu sais... OK. Ah, oui. Excuse. La poule aux oeufs d'or. J'imaginais la roue chanceuse. Non, non, non. La poule. Elle a eu le choix entre l'oeuf et la poule deux fois. La poule, c'est tout le temps l'oeuf et la poule. Incroyable. Puis, ça, ça avait comme 2 millions de codes d'écoute. Ça ne sera pas sûr. Qu'est-ce qu'on est épais? Hé, ça a-tu... As-tu... Tu sais, on regarde ça et on capote. Là, c'est rendu qu'il y en a qui vont là, les bonhommes. C'est ma troisième fois qu'on a fait le tour en tabarnak. Il y avait acheté de l'argent. Moi, être le producteur de show-là ou quelqu'un de l'Otto-Québec, tu sais, là que la télé est un peu en train de mourir ou souffrir, j'irais... Je les appellerais pour faire, mettons, quand ils se vantent, qu'ils font... On a eu... Occupation double, on a eu 600 000 de codes d'écoute. J'appellerais puis je serais... La poule, les oeufs d'or, on avait 2,6 millions. Tout le temps. On l'a rappelé. Mais la poule, c'était... Ça existe ça encore? Ça existe encore. C'est avec Sébastien Benoît, maintenant. C'est vrai? Oui. Je ne sais pas si c'est vrai à la base, Sébastien Benoît. Ça ne l'a rien. Mais ici, il existe pour rien. Au temps du vectoriel, tu sais. Lui, j'ai fait son prière de ne pas envoyer de fleurs. Ah oui? Puis toute sa famille était fâchée que je l'insulte. Ben voyons donc. Parce qu'il ne comprenait pas le concept du show. Ben, il ne comprenne sûrement pas plein d'autres affaires, j'imagine. Mais c'est de valeur parce que ça a dû être bon. Ben oui, puis je l'aime bien, Sébastien. Non, il est super fait. C'est comme le quatrième. Je pense que c'est l'animateur de la poule. Mais tu sais, quand je me rappelle, je l'ai fait. Moi, je ne ressens rien pour Sébastien. Non? Il pourrait mourir. Sébastien, non, mais il est... Il est super fait, mais quand j'ai fini son affaire, il y a eu ses parents. Tu sais, Sébastien, il mesure 5 pieds 4. Fait que ses parents mesurent 3 pieds 6 chaque. Oui, c'est ça. Ses grands-parents, c'est comme il est, je trouve. Là, je finis l'affaire. Puis tu sais, backstage, tout le monde, d'habitude, vous le faites souvent, vous autres aussi, je suis là. Le monde, ils sont tout le temps fait. Puis là, j'ai eu deux petites personnes dans la 70e qui ont passé un peu fâchées. Puis je fais comme, Chris, on met l'inter sur eux autres. Puis après, j'ai appris que c'est ses parents qui étaient fâchés que je ris de l'office. M. et Mme Benoît. Oui, oui. Il est en tabarnak. Bien oui, j'adore ce prénom-là, moi, Benoît. Ça sonne bien Benoît. On peut y penser une petite heure, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501